Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 16 septembre 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho tout simplement à l'intérieur de vous. Allons-y avec cette carte qui nous parle de quoi. Chacun sa route, chacun son chemin. Nous empruntons une direction différente. Continuons. Il y a un éloignement. Il y a une distance qui se crée entre deux personnes. Mentir, c'est le mentir qui crée cette distance. Donc, on ne peut plus faire confiance. Il y a beaucoup de douleur ici. Donc, on ne peut plus faire confiance à une personne et on est en train de s'en éloigner. Il y a beaucoup de souffrance ici. Allons-y avec une carte image sur douleur. Un homme qui souffre. Douleur. Stupide. On aurait été stupide. On se sent stupide. Il y a peut-être aussi un poids en lien avec l'argent, dette. Donc, quelqu'un, ici, c'est un masculin. J'ai comme l'impression qu'il reprend son pouvoir. La puissance. La douleur. La douleur. Il s'élève. L'érection. Stupide. Infection. Dette. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose ici en lien avec, ou si on pourrait penser facilement, addiction au sexe, affection, dette, dans quoi tu mis ton argent? C'est un masculin qui souffre ici. Douleur. Ou bien, on me parle de douleur en lien avec le masculin, sa sexualité. On aurait été stupide. Dette, dette. Donc, beaucoup de mensonges. Continuons. Entre deux personnes. Il y a peut-être un lien ici aussi avec la sexualité, la douleur. Et on me présente l'homme en érection. On aurait pu me présenter le père ou un homme. Mais on me le présente. Nu. Donc, si on me le présente en érection, peut-être qu'il y a un lien avec la sexualité au masculin. Dette, 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 dépense. Continuons. En tout cas ici, un éloignement, une distance se crée entre deux personnes dues à la carte mentir. Continuons. Narcissique. Narcissique. Donc ici, on me présente une personne qui a un égo démesuré. Une personne qui aime dominer. Être en pouvoir, en toute puissance. donc beaucoup de mensonges pour cacher quoi alors on pourrait aussi me dire s'éloigner du mensonge s'éloigner d'une personne narcissique beaucoup de souffrance en lien avec la sexualité au masculin d'être d'être de l'argent dépensé stupide bien on était inconscient on a été stupide d'être bien d'être on a dépensé une somme d'argent dans c'est peut-être en lien avec la sexualité allons-y continuons la sexualité au masculin et on a voulu cacher mentir c'est cacher la vérité photo bon et si on me présente la personne justement qui qui a un bon ego une relation de co-dépendance donc on est probablement ici attaché à quelqu'un on ne peut pas quitter qu'est ce qui fait qu'on demeure dans une certaine relation mais ici j'ai l'impression qu'on s'éloigne photo photo c'est la carte qui nous parle de souvenirs les mémoires c'est une invitation aussi à créer de nouvelles mémoires se libérer ici quitter le mentir photo on peut aller loin ici aussi là avec photo on pourrait s'en aller dans la porno ça me traverse l'esprit je le dis ici probablement qu'il y aurait eu abus on a utilisé une personne une personne naïve quelqu'un ici qui a profité de sa naïveté c'est la carte qui me parle qui me présente la personne qui est plutôt empathique et l'autre qui profite de sa générosité de son grand coeur qui l'utilise qui la manipule qui ne la respecte pas donc ici c'est la carte qui représente la personne qui écoute son ego bien l'ego, l'ego, l'ego me sert à me dépasser à atteindre mes objectifs il y a un esprit de compétition ici vouloir atteindre un objectif, gagner mais là ici on nous parle d'abus donc l'ego est démesuré c'est une personne qui veut la toute puissance dominer c'est ça ici et pour y arriver bien on a dû jouer avec la carte du mentir mais là ici ça entraîne quoi? une séparation, une fin on revient ici à ces deux cartes un éloignement oui, d'après moi ici on nous présente des jeux de séduction de charme, la tentation on joue j'ai comme l'impression qu'on me parle d'addiction au sexe ça a été profitable sur le plan financier puisque ça a été profitable pour certains sur le plan financier et pour d'autres bien, on a la carte de la dette profitable pour la personne qui dominait possiblement le jeu et c'est quelque chose ici qui s'est reproduit à répétition donc là on nous parle de la fin la hache qui revient la séparation donc on s'éloigne ici du mentir une personne a utilisé l'autre ici on pourrait bien me présenter aussi à un homme qui souffre un homme passionné le désir, le désir c'est très charnel le désir, l'énergie sexuelle il y a beaucoup de souffrance affection on aimait il y a une personne qu'on a aimé mais ici il y a quelqu'un qui a profité de l'autre dette donc il y a un masculin qui souffre qui aurait été naïf en une certaine relation on aurait abusé de sa confiance donc ça peut se jouer d'un côté comme de l'autre du côté du féminin comme du masculin de toute façon on revient avec la séparation la fin l'éloignement du mentir bon je vais y aller maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive et le mentir bien on le sait ça crée quoi dans une relation une distance parce qu'on ne peut pas faire confiance à l'autre on perd confiance dû au mensonge au non-respect continuant identité c'est une carte que j'aime beaucoup identité nous parle de quoi découverte de soi authenticité et intégrité intéressant hein tout de même allons-y avec la carte le message de l'identité qui nous dit quoi il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet ce qui vous rend ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir écoutez la voix en vous sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir vous n'avez pas à vous cacher il est temps de vous tenir debout et fier votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre l'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme alors voilà cessez de se mentir être vrai avec soi cessez de mentir à l'autre être vrai avec l'autre mais là ici en cette guidance je perçois une fin un éloignement dû au mensonge alors voilà et au non-respect étant donné qu'on a la carte qui me parle de la personne empathique narcissique la personne qui utilise l'autre qui utilise ses charmes aussi la séduction pour arriver à ses fins donc il y a manipulation donc ici avec la carte identité c'est la carte qui nous invite à être vrai authentique avec soi et avec l'autre c'est ici que je vais m'arrêter et je vous retrouve pour une prochaine guidance à plus tard je vais m'arrêter